Arrivée au pouvoir en 2011, Issoufou Mahmoudou, après deux ans de mandat successif, a passé le flambois à un successeur démocratiquement élu, Mohamed Bazou. Voici un bref bilan de ses deux mandats. S'il y a un domaine où le président Issoufou Mahmoudou a fait quelque chose de visible dans son pays, c'est sans conteste celui de l'infrastructure et de la modernisation de l'Union Algérie. S'agissant des infrastructures, quelles soient routières, sanitaires, scolaires, administratives, hôtelières, échangeurs, hôpitaux de référence, presque tout a été repris ou réalisé, donnant ainsi un nouveau visage à tous les pays et cela a permis au passage la création des milliers d'emplois. Sous-titrage Société Radio-Canada Il ne faut pas aussi oublier les multiples attaques perpétrées par des djihadistes au sub-est du pays, cause des décès civils et militaires, nigériens et étrangers, qui se comptent par certains. C'est encore une grande performance que de ne pas vouloir garder le pouvoir comme on coutume de faire de nombreux chefs d'état africains. Une information du RFI nota que, pour la première fois depuis quatre ans, le primo Ibrahim, supposé récompenser chaque année un leadership d'excellence en Afrique, a été décerné à Issoufou Mahamadou. Selon le comité qui descend le prix, le chef de l'état du Niger, Mahamadou Issoufou, s'est distingué par ses efforts pour améliorer le développement économique de son pays, tout en œuvrant pour la stabilité régionale. Mais c'est avant tout sa décision de ne pas briguer un troisième mandat qu'il a aussi distingué, a expliqué Aïshaba Diallo, l'une des membres et ancienne ministre de l'Éducation en Guinée. Ses résultats le font se classer la plupart de ses collègues en termes de leadership politique et économique. Selon un député national sur le plan économique, il a travaillé d'arrache-pied pour améliorer les indicateurs macroéconomiques de son pays et aujourd'hui, le Niger sort pour la première fois de la zone des trois derniers avec en prime un taux de croissance de plus de 5%. L'ex-président s'en est bien sorti, malgré les douleurs dues aux énormes sacrifices humains consentis par l'armée nigérienne et les civils. Il y a une vie après le pouvoir de la pouvoir et je prépare cette vie à partir du 2 avril. J'ai l'intention de créer une fondation, ça sera la FIM, la Fondation Issoufou Mahamadou. Née de la nécessité de poursuivre le combat pour surmonter les 5 défis suivants, paix, éducation, santé, eau, environnement, la Fondation Issoufou Mahamadou a pour but de promouvoir les idéaux démocratiques par le débat d'idées et la recherche, de promouvoir la paix, de contribuer à la renaissance culturelle et à l'intégration du continent africain et de mener des actions de développement durable dans les domaines économiques, politiques, social, culturels et environnementaux. Ce samedi 27 mars 2021, Son Excellence Issoufou Mahamadou procédera au lancement officiel des activités de sa Fondation au centre de conférence Mahamad Gandhi de Niamey. Fondation Issoufou Mahamadou. Pensez ou agir. Fondation Issoufou Mahamadou. Pensez ou agir. Fondation Issoufou Mahamadou. Pensez ou agir. Pensez ou agir. Pour répondre NұB. Pensez ou agir s mori s but a' algún